salam aleykoum wa rahmatullahi wa barakatuh bon aujourd'hui je vais vous montrer comment tout simplement créer votre signature depuis l'aperçu intégré avec mac os x l'aperçu pdf parce que j'ai vu que sur l'app store il y en a qui achètent des logiciels qui pour remplir les pdf pour signer par exemple on va y aller sur l'app store app store il y a pdf signer qui coûte 7,99$ donc je vois pas l'intérêt à acheter des documents des applications qui font signer qui font remplir le document tout simplement vous allez vous allez voir comment alors je vais aller sur le je vais ouvrir un fichier pdf par exemple voilà j'ai eu j'ai un fichier pdf à question de la sortie française voilà juste un exemple alors pour ajouter une signature vous allez sur sur la barre d'outils d'annotation vous allez juste cliquer ici et là vous avez la signature vous allez créer une signature depuis ezert intégré ezert c'est la webcam intégré vous allez cliquer sur ajouter vous allez prendre un bout de papier signer sur un bout de papier je vais le mettre devant voilà par exemple et je fais accepter je fais accepter là j'ai une signature après vous allez sur par exemple sur ce fichier on veut ajouter on veut ajouter une signature ici pareil on va sur signer voilà il va vous montrer notre signature vous pouvez sélectionner plusieurs signatures juste cliquer clic droit et ajouter votre signature deux fois et ajouter votre signature vous pouvez l'adapter votre signature à grandir ou comme vous voulez et là on a la signature sur sur le document pdf pour remplir c'est simple aussi par exemple on va sur texte on clique sur cette icône texte on va ajouter nos courrier par exemple par exemple 123 arrobas sfr.fr et voilà vous pouvez pareil agrandir ou adapter la ligne votre écriture voilà comme ça ainsi de suite prénom par exemple Jean voilà et ainsi de suite après on termine fait enregistrer une version et vous avez vous avez fichier rempli voilà ici avec votre signature et après vous pouvez envoyer ça par e-mail ou envoyer le document pdf c'est l'élection des paris mais vous choisissez l'adresse de la personne et voilà vous avez le document rempli j'espère que j'ai été clair voilà c'est juste une petite astuce et qu'on fait économiser votre argent assalamualaikum a la prochaine tutoriel moksab tout mis salutations j'espère que 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 j